Bernard Paturo, à qui vous remettez un prix à titre posthume aujourd'hui, était arrivé au Rwanda en 1977, à Butare, actuel ou vous y est, comme chef d'un projet SOJA, qu'il s'est dépêché de mettre en place avec la vitesse et l'efficacité que vous lui avez tous connu. Personne ne lui avait parlé auparavant des problèmes ethniques qui pouvaient exister. Jusqu'à ce qu'il soit convoqué à l'inspection du travail pour lui signifier qu'il n'avait pas d'employés, donc qu'il n'avait pas le droit d'engager un tout-ci. J'imagine que cela fut très brutal pour lui d'apprendre sur l'OTA qu'il se trouvait dans un pays qui pratiquait un système de quotas. Nous nous connaissions déjà, mais nous n'avions jamais abordé ce sujet, ni d'ailleurs la politique en général. Je vivais dans l'insouciance de mes 20 ans, comme tous les jeunes, malgré tout. Il a subi également des pressions après nos fiançailles. Ils ont tenté de rompre son contrat pendant qu'il était en vacances pour l'empêcher de revenir. Pour eux, un chef de projet ne devait pas se marier avec une fille. Il a donc bataillé dur, a pu revenir, et nous nous sommes mariés comme nous l'avions prévu. Tout ceci, je l'ai appris des années plus tard. Il me protégeait déjà. Et c'est ainsi que Bernard est entré dans notre famille, qu'il a adopté et est devenu la sienne. Étant enfant unique, il a appris à apprécier d'être entouré par une grande famille. Douze personnes, ce n'était pas rien. Dans laquelle il se sentait très bien. Il le disait souvent. Il adorait mes parents. Il aimait parler foot avec mon père et appréciait beaucoup les petits plats de ma mère. Il adorait ma mère qui ne parlait pourtant pas français. Mais ça ne les empêchait pas de communiquer. Je me rappelle de la fois où j'ai traduit et ils m'ont arrêtée pour me dire que ce n'était pas tout à fait cela. Je n'en suis pas revenue. Tout ceci pour vous dire que lorsque 1994 est arrivé, avec les horreurs qui défilaient devant nos yeux, je l'ai vu pleurer pour la première fois. Comme moi, il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait ni pensait un seul instant que ma famille, sa famille, pouvait être exterminée. Cette famille qu'il connaissait très bien. Il savait qu'elle n'était pas raciste. Elle ne lui avait jamais parlé d'ethnie. Difficile pour lui par la suite d'imaginer que notre famille avait été décimée. mais aussi la plupart des personnes qu'il avait bien connues et appréciées. Et surtout, que ce sont d'autres personnes qu'il avait tout aussi bien connues qu'il les avait tuées, effacées de la surface de la terre en trois mois seulement. Ces mois qui ont complètement chamboulé nos vies, nous ont anéantis. D'ailleurs, il n'est plus jamais retourné au Rwanda. C'est donc naturellement que, lorsqu'Ivouka fut créé en 2002 à Nyon, impulsé par une autre espérance, Brossard, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, nous nous sommes sentis concernés. Nous avons démarré les activités à Chalette à partir de 2004, par une journée de réflexion, suivie quelques temps après d'un concert, offert gracieusement par Ben Kairanga, que vous avez vu chanter tout à l'heure. Je l'en remercie encore aujourd'hui. Ce concert, qui sera suivi par d'autres, a marqué le premier contact culturel rwandais dans le Mont-Argois, notre région, et a permis le démarrage concret des actions d'Ivouka France entre le Rwanda et la France depuis Chalette-sur-Loin, une municipalité ouverte sur le monde qui a eu le courage politique d'ériger un monument pour la mémoire des victimes du génocide de Tutsi sur sa commune. Monsieur le maire fait d'ailleurs partie de notre association. Il en est membre d'honneur. Cette reconnaissance des actions que nous avons menées ensemble, dont la partie la plus visible, était la diffusion des informations. Je la dédie d'abord aux victimes du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994 et aux rescapés de cette machine humonde. Je suis certaine que Bernard aurait été d'accord avec moi pour partager ce prix avec notre famille Ivouka. car pour mettre en place et réaliser toutes les actions, il a fallu un cadre, notre association et des personnes qui ont accepté de faire la démarche, de chercher à nous comprendre et ensuite à nous soutenir activement pendant ces 13 années. Je veux ici parler des membres, des associations amies de quelques municipalités à l'instar de Chalette ou de certaines personnes en particulier. 13 années d'amitié et de présence sans faille. Je préfère ne pas citer de noms parce que la liste est tellement longue et je ne voudrais oublier personne. Mille merci à tous pour tout ce que nous avons partagé durant toutes ces années. Il faut reconnaître que Bernard, avec son dynamisme, sa persévérance, son pragmatisme, son don de soi, sa ponctualité, sa sincérité, sa droiture et j'en passe, nous tirer ou nous pousser et c'est grâce à sa force et à sa personnalité que nous avons pu arriver où nous en sommes aujourd'hui. On aurait dit qu'il savait que le temps lui était compté. Le dicton qui dit il ne faut jamais remettre à plus tard ce qu'on peut faire le jour même, lui coller à la peau. Nous avons pu mesurer et cette persévérance et cette ténacité avec l'invitation de la troupe de Nido Moré et surtout pour l'invitation de Gaëlle Faille à Chalette préparée avec municie et énergie et ce, malgré sa maladie. Les actions menées avec Bernard sont une goutte d'eau par rapport aux besoins immenses des rescapés du génocide et en même temps, elles ont demandé énormément d'efforts et beaucoup de temps. Ce temps que nous n'avons pas pu consacrer à nos enfants qui ont dû nous partager avec l'association. et j'en suis désolée. Nous n'avions pas le choix. Je les remercie de nous avoir supportés. Ce n'était pas facile pour eux. Je salue d'ailleurs ici les enfants des couples comme nous qui ne voient pas leurs parents comme ils le voudraient mais le génocide est passé par là. Mesdames, Messieurs, chers amis, notre association IWUCA est résolument tournée vers l'avenir mobilisée pour l'éducation des jeunes dans l'apprentissage du mieux vivre ensemble et dans la tolérance de l'autre. Mais notre devoir principal c'est la mémoire des nôtres. Nous savons bien que ce devoir dérange car il incite à rechercher la vérité. Cette vérité que détiennent justement ceux qui les ont exterminés. Mais tôt ou tard, cette vérité finira par éclater car ils la doivent aussi à leurs enfants qui ne voudront peut-être pas de cet héritage empoisonné. Ces réponses sont nécessaires pour apaiser les enfants des victimes, les rescapés et aussi les enfants des bourreaux. On ne peut pas construire durablement sur des mensonges et les jeunes, j'en suis convaincue, savent tous que leur avenir sera toujours liés et qu'il vaut mieux la construire ensemble. Alors, ils peuvent sionner le monde en racontant n'importe quoi, la vérité finira par les rattraper car il ne faut pas oublier que le crime de génocide est un crime imprescriptible. L'OTAN ne travaille pas pour les négationnistes et les bourreaux qui sont souvent les mêmes d'ailleurs. non. On dit aussi Ngo, la vérité finira par triompher. C'est pour cela que les témoignages écrits sont très importants. Ils sont un remède contre l'oubli et contre la falsification des faits. Mais tout cela sans la justice pour détricoter les mailles qui ont garantie l'impunité durant des décennies. Nos actions seraient vaines. Je salue ici les actions de justice menées par le CPCR que nous soutenions avec Bernard autant que nous le pouvions. Bernard collait les informations du CPCR comme celle d'Ibouca, lui qui faisait partie de ces deux associations que nous avons toujours considérées comme complémentaires. Bien évidemment, seule, je n'aurais pas la force ni la disponibilité de faire tout ce que nous faisions à deux. Mais avec le soutien de tous, nous essaierons de faire le maximum. Je crois que c'est bien parti. D'ailleurs, je remercie les représentantes de la cellule locale d'Ibouca du Mont-Argoua qui sont dans la salle. Mesdames, Messieurs, chers amis, le travail de notre association Ibouca comme celui du CPCR n'est pas de stigmatiser qui que ce soit. Il n'est pas non plus de fabriquer de faux témoins comme nous l'entendons souvent dans les tribunaux lorsque les accusés manquent d'arguments. Non. Notre travail consiste à faire vivre la mémoire des nôtres, à demander que la justice leur soit rendue. Il consiste à lutter contre contre les idées dénégationnistes qui est la déformation de l'histoire rangerait bien, à soutenir les rescapés comme nous le pouvons dans leurs problèmes qui sont les conséquences directes de ce génocide. et c'est l'éducation des jeunes qui permettra de semer des graines des mondes meilleurs. Nous travaillons pour la vie et pour la paix. Nous en avons été privés, donc nous en connaissons la valeur. Il n'y a qu'une ethnie sur cette terre qui mérite tous les sacrifices. C'est celle des humains que nous sommes. Alors oui, si ce prix est donné pour notre humanité, c'est un grand honneur pour moi de le recevoir. Et je suis sûre qu'il aurait énormément fait plaisir à Bernard. Avant de terminer, je voudrais en nom de nos enfants et de notre famille vous remercier tous pour votre soutien pendant la période très difficile que nous avons connue l'an dernier. Je remercie spécialement Marcel Cavanda ici présent. Pour Bernard, il était un frère, pas seulement le président du pays. Merci à tous de continuer à nous entourer comme ce fut le cas pour la commémoration du mois dernier sans Bernard à Chalette. Les membres de notre petite cellule apprécient votre présence à nos côtés. Enfin, je terminerai par dire que Bernard n'avait jamais demandé la nationalité rwandaise. Sans doute parce qu'il se sentait déjà rwandais, même sans les papiers. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci Espérance pour ces paroles de peine de sagesse, d'exactitude, de sincérité. Nous sommes honorés de vous donner ce prix de l'engagement citoyen à vous et à Bernard. C'était un honneur pour Ejeuza. et donc je crois que votre discours annonce en fait explique le pourquoi du nom de notre groupe. C'est Ejeuza. Donc, c'est la seule chose que je pourrais vous dire pour vous consoler, pour consoler tous ceux qui ont vécu ce que vous avez très bien décrit. Ejeuza. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements